... Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Direct Défense à l'accueil du stand du ministère de la Défense. Alors nous sommes samedi et pour cet avant-dernier jour du salon, nous allons parler d'une initiative intéressante pour essayer d'installer plus de parité dans les métiers de l'aéronautique. Nous irons également à la rencontre du général Pollet, commandant les écoles du Salon de Provence. Enfin, rien que pour plaisir des yeux, reportage sur l'avion banc d'essai de la DGA, le fameux Mirage 2000. Mais avant cela, on avait encore envie de vous parler de la star du stand du ministère de la Défense, le Rafale. Le célèbre avion de combat évolue sans cesse pour faire face aux nouvelles menaces. On découvre tout de suite sa nouvelle version en cours de développement, le standard F3R. Reportage. Lancé en 2014 par la DGA, le standard F3R vise à maintenir le Rafale à son meilleur niveau technologique. La principale évolution, c'est l'intégration de deux équipements majeurs présentés au Salon du Bourget, le missile Météor et la nacelle de désignation laser PDLNG. Sur ce stand, nous avons une représentation à l'échelle 1,5 du missile Météor. Ce missile permet l'interception et la destruction de cibles aériennes à très très longue distance, au-delà des 100 km, grâce à son couplage avec le radar à antenne active du Rafale. Nous avons également le pod de désignation laser nouvelle génération. C'est une caméra qui permet à l'équipage d'obtenir une vidéo du sol pour détecter, puis identifier la cible, et enfin illuminer cette cible avec un laser pour sa destruction avec de l'armement air-sol. Des équipements indispensables pour renforcer la polyvalence du Rafale, capables d'assurer différents types de missions au cours d'un même vol. Avec le missile Météor, on complète la capacité air-air du Rafale. Avec le pod Talios, on améliore significativement ses capacités air-sol. Il y a la volonté à la fois d'être précis dans la détection de la cible et d'être précis dans la désignation de la cible, afin de réaliser des frappes chirurgicales. Actuellement en cours de développement, le standard F3R doit être qualifié par la DGA à l'horizon 2018. Sur le stand du ministère de la Défense, il y a un pôle dont on n'a pas encore parlé. C'est le pôle recrutement. Il faut savoir que chaque année, le ministère recrute plus de 20 000 jeunes, civils et militaires. Pour ceux que cela intéresse, toutes les infos sont disponibles sur ce pôle recrutement. Et puisqu'on parle de recrutement au sein du ministère de la Défense, justement, on va se poser la question de savoir comment instaurer plus de parité. L'association Air Emploi propose peut-être un début de solution. Grâce à son initiative Féminisons les métiers de l'armée et de l'aéronautique, l'objectif, c'est de réveiller des vocations chez les lycéennes. Regardez. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au pavillon L'Avion des métiers. Une centaine de jeunes filles vont venir découvrir les métiers de l'aviation. Accompagnons-les dans leur découverte. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette manifestation Féminisons les métiers de l'aéronautique ? Bien volontiers. Alors d'abord, en deux mots, nous sommes une association Air Emploi qui s'occupe d'orientation avec, on va dire, deux fondateurs qui sont la Logifas, c'est-à-dire les entreprises de la construction aéronautique, et la FNAM qui sont celles du transport aérien. Ces deux secteurs ont comme particularité qu'ils sont très connus, mais en revanche, les métiers beaucoup moins. Donc on essaye de valoriser, de donner envie, de susciter des vocations sur énormément de métiers et c'est particulièrement vert sur la construction aéronautique. Donc on a lancé en 2009 cette opération qui s'appelle Féminisons les métiers de l'aéronautique. Le principe est assez simple, un certain nombre d'entreprises ouvrent leurs portes et donc on va chercher des collégiennes, des lycéennes autour géographiquement de ces entreprises et on les invite à visiter, à voir les métiers. Alors si on regarde l'ensemble de l'industrie qui représente à peu près 180 000 personnes, on est à un petit peu plus de 20% avec une tendance plutôt à la hausse, mais ça n'est pas réparti de façon homogène. C'est-à-dire que si on regarde les métiers opérationnels, et bien là on trouve très très peu de femmes. On va les retrouver soit dans des métiers de qualité, soit évidemment au niveau ingénieur et cadre, mais dans les équipes de production beaucoup moins. On fait de la soudure de haute précision, c'est un procédé TIG, c'est un procédé spéciaux, cela veut dire tungsten inert gaz, donc on soudre sous l'atmosphère gazeuse pour éviter de capter l'oxygène. Et c'est la soudure manuelle, donc on apporte le métal d'apport, on apporte de l'énergie pour faire fondre les pièces, et c'est que du manuel. On peut penser que c'est un métier d'homme, mais pas du tout, pour recruter des femmes aussi ? Bien sûr, les femmes sont réputées pour être un peu plus minutieuses que les hommes, donc ils font de la soudure plutôt d'horlogerie, sur des pièces aéronautiques bien sûr. C'est des soudures très fines, où il faut avoir beaucoup de patience, de minutie et de dextérité. Nous sommes là pour démontrer et pour soulever deux tabous, qu'il y a bien de l'aéronautique dans la marine, et que c'est ouvert aux femmes, et que nous sommes bien présentes, et que nous sommes là. Depuis quand vous êtes en contact avec ces jeunes filles ? Ça fait maintenant quelques mois, on les a reçues sur la base de l'NBW, pour une journée où on a pu leur montrer justement quel était notre rôle, ce qu'on faisait, on a pu les amener sur nos lieux de travail, et puis voilà, c'était très sympathique. Je peux poser une question à l'une d'entre vous, sur qu'est-ce que vous avez découvert avec vos marraines, sur ce monde de la défense ? Elles ont pu nous transmettre leur passion, surtout du métier, parce que ce qu'on veut, à la base, c'est rentrer dans l'armée, et grâce à elles, on a encore plus envie d'y entrer. Alors on continue à parler de jeunesse avec les écoles d'officiers de l'armée de l'air, basées à Salon de Provence. J'ai rencontré il y a quelques jours, sur le stand du ministère de la Défense, le général Pollet, il commande cet établissement, on l'écoute. Alors on va à présent s'intéresser à l'école de l'armée de l'air de Salon de Provence, et je me trouve à côté du général Francis Pollet. Bonjour. Alors vous êtes le commandant de cette école. On va juste faire un petit rappel de l'école de l'air, elle a été créée en 1935, elle accueille en permanence 500 élèves qui se destinent à devenir officiers de l'armée de l'air. Alors général, finalement, vous avez vécu une édition du Bourget riche en événements, on l'imagine, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette édition ? Oui, alors l'école de l'air qui forme tous les officiers de l'armée de l'air, dont les pilotes de Rafale, nous avons un magnifique exemplaire ici, a choisi le Bourget pour communiquer parce que c'est un instant privilégié. Donc tous les jours, on a eu un événement, à la fois l'annonce d'un bachelor en anglais par exemple, l'ouverture de notre MOOC, alors vous savez que les MOOC c'est très tendance, mais surtout ça nous permet de tester la numérisation des cours. Également cette convention avec l'éducation nationale, pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'il y a du travail, il y a des métiers, il y a des boulots, mais on va manquer de personnel. Donc certaines entreprises vont trouver de la croissance si on leur trouve du personnel des jeunes. Et dans les banlieues, on a des jeunes qui travaillent merveilleusement, qui ne demandent que ça, que de travailler pour l'aéronautique. Donc c'est une occasion à saisir, une occasion inouïe à saisir. Donc le salon a été effectivement très bon pour vous. L'école, elle s'ouvre de plus en plus à l'international. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette ouverture ? Bien évidemment. Alors vous savez qu'il ne s'agit pas que de vendre du matériel. Il s'agit d'établir des partenariats solides dont nous, nous avons besoin lorsque nous menons des opérations à l'étranger. Et puis également, on a un matériel qui est de tout premier niveau. C'est une industrie qui marche de façon phénoménale. Mais il faut l'accompagner. On ne peut pas vendre un avion tout seul. Il faut vendre de l'ingénierie pédagogique. Il faut vendre de l'accompagnement du commandement et de la formation. C'est ce qu'on fait à Saint-Long-Provence. En général, l'armée de l'air, elle s'engage de plus en plus, on le sait, dans le domaine du drone. Quels sont les impacts pour la formation des élèves ? Alors, le drone, ça fait partie de toutes ces nouvelles technologies. Vous savez, très confortable de faire de la mécanique ou de la thermodynamique. Mais il faut savoir faire du big data, de la cyber défense, des prototypages rapides et bien évidemment des drones. Le drone, c'est plus de 800 entreprises qui se sont créées. Il faut réguler tout ça. Il faut donner des pistes, des directives. L'école a un savoir-faire et une compétence extraordinaire en matière de formation et d'orientation. C'est ce qu'on fait avec la création du centre d'excellence drone à Salon de Provence depuis le mois de septembre. Eh bien, merci mon général. Merci de nous avoir accordé ce temps. Et puis, on salue bien sûr tous les élèves de Salon qui sont nombreux à nous regarder, j'imagine. Merci à vous. Très bonne fin de journée. Alors, nous arrivons bientôt au terme de notre semaine spéciale Salon du Bourget. Mais avant cela, on voulait vous parler aérocombat. On le sait, les hélicoptères jouent un rôle essentiel dans les opérations extérieures, comme on a pu le voir cette semaine avec le Tigre ou encore le NH90 Caïman. Je vous propose justement un petit aperçu avec ces Aéron F en action. Donc, je veux que l'Aug 66 soit sur LST et que l'Aug 65 soit sur le point d'origine de l'Aug. Aug 65, on est allé, stand-by. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que j'irai ? La l'opération est toujours en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, on va continuer à parler hélicoptères et plus spécifiquement des pales de l'hélicoptère. L'Office National d'études et de recherche aérospatiale avec Airbus qui sont en train de révolutionner le concept même de pales. Comment ? Eh bien, en les rendant les plus discrètes possibles. Les explications en images. Après 15 années de recherches menées avec les scientifiques de l'ONERA, l'Office National d'études et de recherche aérospatiale français, la société Airbus Helicopters teste une pale aux formes innovantes, la pale Blue Edge, sur un nouvel hélicoptère en développement, le H-160. Nous avons à l'ONERA des moyens de simulation des écoulements autour du rotor d'hélicoptère et aussi de modélisation du bruit généré par le rotor d'hélicoptère qui sont suffisamment performants pour permettre une optimisation d'une forme de pales d'hélicoptère et ainsi réduire le bruit de l'hélicoptère. Les pales d'hélicoptère sont comme une aile d'avion. Elles permettent d'assurer la portance de l'hélicoptère et par le biais de cette portance-là, il y a création de tourbillons en extrémité de pales. Et le bruit qu'on ressent quand un hélicoptère atterrit, c'est en fait l'interaction entre ces pales-là et le tourbillon généré lors de la phase de descente. Dans le cas d'une pales qui est droite, l'interaction se fait parallèlement au tourbillon, ce qui génère au sol un bruit très impulsif et très important. La différence apportée par l'originalité du design développé par nos amis de l'ONERA, ça a été de changer la forme de la pales et d'introduire une double flèche. Donc la double flèche permet de diminuer l'interaction entre la pales et le tourbillon et par conséquent diminuer le bruit impulsif qui est généré au sol. Ce concept de pales, on l'a essayé en vol, on a à peu près accumulé une centaine d'heures de vol. Après les essais, les résultats nous ont montré qu'on gagnait 3 décibels, ce qui représente une réduction de 50% de l'énergie sonore et on a augmenté les performances d'hélicoptères d'une centaine de kilos. 100 kilos pour nous, c'est très important, ça représente l'équivalent d'un PAX pour un hélicoptère de 5 tonnes. Dans un environnement réglementaire de plus en plus contraignant, les hélicoptères équipés de CEPAL pourront plus facilement survoler des zones urbaines. C'est également un intérêt pour les futurs hélicoptères militaires qui ainsi équipés réduiront leur signature acoustique, augmentant ainsi leur furtivité. Focus à présent sur une PME innovante, elle s'appelle Safety Line. C'est une start-up créée en 2010 et basée à Paris. Son activité première, c'est de développer un logiciel qui permet une meilleure gestion des risques aériens. Reportage. La quinzaine de chercheurs informaticiens et experts aéronautiques qui travaillent pour Safety Line ont une obsession. Développer des outils pour une meilleure gestion de la sécurité aérienne. L'OSCI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, a constaté que si on ne changeait pas la façon d'aborder le sujet, on n'allait pas réussir à améliorer la sécurité de manière significative, alors que le trafic lui augmente. Donc on allait augmenter le nombre d'accidents. C'est cette opportunité-là qu'on a saisie. Safety Line a donc conçu un logiciel d'analyse de données. Il recoupe des informations pour offrir une vision globale des risques et apporter des recommandations adaptées. Une solution destinée au monde civil et militaire. On a entendu parler du programme RAPID, qui était quelque chose d'intéressant pour financer des projets de recherche. En parallèle, on était en partenariat avec une autre PME qui s'appelle DEDAL. Et on avait une idée qu'on a proposée aux dispositifs RAPID pour aller plus loin dans notre innovation. À la DGA, un expert de la certification des logiciels embarqués accompagne ce projet dénommé Safety Car. Il y a un suivi et un échange régulier avec la DGA. Ça permet justement d'élargir et de voir les correspondances qu'on peut trouver entre le civil et le militaire sur ces sujets-là. Le bureau Enquête Accident Défense teste actuellement le logiciel. Il est temps à présent de retrouver les pilotes d'essai du Mirage 2000. Notre reporter Clémentine a eu la chance de les rencontrer. En exclusivité pour Direct Défense, ils nous parlent de leur avion, indispensable au développement des équipements des aéronefs de l'armée de l'air. Clémentine, est-ce que vous êtes bien installée ? Absolument, Émilie. Je suis à bord du Mirage 2000, ici sur cet espace institutionnel du ministère de la Défense. Avec moi, Sarah, qui est ingénieure à la DGA. On a coutume de dire que cet appareil est un laboratoire volant. Vous confirmez ? Pourquoi on dit ça ? Cet avion est un avion bande-essai. En effet, notre rôle à DGA Essai en vol est de tester et valider les équipements aéronautiques avant qu'ils soient mis en service dans les forces. On utilise des avions à la base opérationnelle, mais qu'on a modifiés pour en faire un laboratoire. On va l'équiper avec de l'instrumentation d'essai, des enregistreurs, des capteurs, des caméras. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est un laboratoire. Rien n'est mis en service au ministère de la Défense sans qu'on l'ait testé, retesté, qualifié, validé ? Comme tout produit qui sort d'usine, on a besoin de vérifier son fonctionnement, de vérifier qu'il correspond à ce qu'on a demandé à la base. Cela fonctionne pour tous les domaines industriels, que ce soit dans l'aéronautique, ou l'automobile, voire même des produits plus basiques de la vie courante, une cuisine. Cela paraît normal, effectivement, et ce sont pour le domaine de l'aéronautique les missions de DGA Essai en vol. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui attend toute la journée ici pour visiter cet appareil. Il a beaucoup de succès ? Oui, oui, oui. On a la chance de pouvoir offrir la possibilité au public de voir une cabine d'avions de chasse, un Mirage 2000. Et c'est vrai que les gens apprécient beaucoup. C'est un peu comme vendre un petit peu de rêve, une part d'étoile pour chacun, même si on passe pas beaucoup de temps avec chacun, mais c'est agréable. Merci beaucoup. Alors je vais descendre, je vais tenter un atterrissage en douceur. Je vais peut-être vous laisser le micro, le temps de descendre. Je vais rejoindre votre collègue puisqu'on va présenter ensuite les pods Aztac et Thalios. Alors on descend, rejoindre votre collègue. Donc les pods Aztac et Thalios. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Alors ici on est une nacelle Aztac. La nacelle Aztac est une nacelle qui permet de réeffectuer du renseignement d'origine électromagnétique. Donc cette nacelle a été utilisée sous Mirage F1 jusqu'à l'année dernière à peu près, suite à l'arrêt des Mirage F1. Cette capacité a été portée par la DGA sous un Mirage 2000. Donc cette partie s'est réalisée en plusieurs phases. Pour commencer, il a fallu adapter la nacelle à l'avion. Une première phase et c'est purement mécanique liée à l'aspect aérodynamique pour vérifier que l'avion peut être dans le domaine de vol sans risque. Ensuite une deuxième phase où on fait plus de l'aspect interoperabilité entre le système et l'avion. On s'assure déjà pour commencer que le système monté ne va pas lui perturber l'avion. Donc c'était le premier point. Et en deuxième point, on s'assure que l'avion avec tous ses émetteurs va permettre à l'aspect de fonctionner. Ensuite, il y a une phase où on va vérifier les performances du système. On a les mêmes types de procédures sur le matériel Talios qui est là. Et globalement, est-ce que tous les matériels sont testés un peu de cette même manière ? On va retrouver exactement la même procédure pour le pod Talios qui sera donc les yeux du rafal de demain. Il va commencer ses envolles sous cet avion à partir de la fin de l'année. Et on va partir en deux phases. Une première phase, on va ouvrir un domaine de vol pour pouvoir l'utiliser. Et ensuite, on va commencer à vérifier les performances du système. Je crois que cet avion est arrivé ici au Salon du Bourget en vol avec ses propres ailes. Vous confirmez ? Oui, je confirme. Mardi dernier, l'avion est arrivé dans la circulation aérienne parisienne, un petit peu dense au niveau des avions, dans un domaine où il n'a pas trop l'habitude. Mais il s'est posé correctement. L'équipage l'a amené proprement. Très bien, je vous remercie. Écoutez, Émilie, c'est à vous pour la suite du journal. Merci beaucoup Clémentine. C'est déjà la fin de Direct Défense. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Direct Défense. Bonne journée. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.